Faustine Bollard recadre avec humour un internaute après une demande déplacée. Mercredi 9 août 2023, sur Instagram, Faustine Bollard a reçu une demande plutôt osée d'un internaute. Plutôt que de s'énerver, elle a préféré en rire en le recadrant avec beaucoup d'humour. Des vacances bien méritées. Entre la quotidienne de sa commence aujourd'hui sur France 2, les enregistrements de la boîte à secrets sur France 3, et la création de l'émission Safe Zone diffusée sur YouTube, Faustine Bollard n'a pas vraiment le temps de souffler. Et ça ne va pas se calmer à la rentrée, au contraire, puisqu'elle va présenter un nouveau programme hebdomadaire. Ça vaut le coup, diffusez le samedi sur France 2. Ce sera une émission de service, de bande, de bonne humeur. On sera dans les conseils pratiques. J'écoute les gens la semaine et je vais les accompagner dans leur vie quotidienne le week-end, a-t-elle révélé. En attendant de reprendre son emploi du temps des plus chargés, Faustine Bollard profite donc de l'été pour se reposer et s'amuser. Elle est d'abord partie en famille, avec son mari Maxime Chatham et ses enfants Abby, 10 ans, et Peter, 8 ans à Miami, où elle a retrouvé son frère adoré, Charles, et sa belle-sœur tout aussi aimée, Clémence à plein cours. Rentrée des États-Unis, elle continue de profiter de l'été, qui pour elle ne rime pas avec déconnecté. Faustine Bollard est très active sur les réseaux sociaux, où elle partage son quotidien avec ses abonnés. Et si la plupart sont prévenants, certains sont, disons, entreprenants. L'hilarante réponse de Faustine Bollard a une demande osée d'un internaute. Mercredi 9 août, en début de journée, Faustine Bollard a partagé un selfie chapeau de paille sur la tête et lunettes de soleil sur le nez. Bonjour, a-t-elle écrit pour ses abonnés, et elle a reçu une demande plutôt osée. Puis-je voir vos jolis pieds s'il vous plaît maîtresse, point. Lui a écrit un internaute en DM, comprendre, direct message. Plutôt que de s'énerver, Faustine Bollard a décidé de l'afficher et de lui répondre avec humour. On se dit bonjour d'abord quand même ! A-t-elle commenté ? La politesse avant tout. Sous-titrage Société Radio-Canada